Musique Mesdames et messieurs, distingués festivaliers, en vos qualités et grades, la réflexion sur le rôle industriel de la rumba en tant que champ disciplinaire autonome de la science économique demeure encore à l'écart de la modélisation de l'économie publique normative dans le De-Congo. Alors qu'aucun domaine de l'univers de la musique n'échappe à l'emprise de l'économie industrielle, les fondements et les outils de la politique économique reposent toujours sur une gouvernance de l'économie obnubilée par le volume de capital matériel dont dispose le De-Congo. Or aujourd'hui, dès par le monde, la véritable richesse cesse d'être concrète. Elle devient de plus en plus abstraite, elle est de moins en moins matérielle, elle devient de plus en plus immatérielle. Désormais, c'est la capacité d'inventer, d'innover, de créer des concepts et de produire des idées qui est devenu l'avantage comparatif essentiel des économies. Autrement dit, au capital matériel a d'aurait déjà succédé, dans les critères essentiels du dynamisme économique, les capitales immatérielles, ou pour les circonscrire différemment, les capitales des talents, de la connaissance, du savoir, des pensées, des imaginations, etc. En fait, la vraie richesse des nations modernes, aujourd'hui, ce sont les rêves, les idées, les utopies, les audaces inventives et les prouesses innovatrices des citoyens. Cet avènement de l'économie de l'immatériel et, avec elle, celui de l'appréhension économique des questions culturelles, s'accompagne à travers le monde de nouvelles croyances économiques, notamment la croyance dans l'importance des gisements d'emplois culturels et dans la possibilité d'une stratégie culturelle de sortie de la crise du sous-développement. La rumba a un avantage sur nos ressources géologiques et forestières. Elle est notre pensée originelle. Selon la cosmogénèse Congo, La rumba est la première création de premiers êtres congo créés par Nzambiampongo. Et depuis, en inventant sans cesse de nouveaux styles de la rumba, de nouveaux rythmes de la rumba et de nouvelles danses de la rumba, nos artistes rendent impérissable et perpétuelle cette pensée originelle. Aujourd'hui, mieux que n'importe quelle institution, la rumba oeuvre comme un puissant vecteur de rapprochement patriotique et social des peuples des deux congos. Mieux que tout, elle permet de transcender les clivages linguistiques, ethniques et tribaux et sert aussi bien de support identitaire que de moyens de manifestation de la citoyenneté à nul autre pareil. Avec son inscription à l'UNESCO comme patrimoine immatériel universel, les contributions affectives, identificatoires, symboliques et armoriales de la rumba sont à leur paroxysme. La rumba ne peut plus être considérée comme une simple activité musicale et artistique. La rumba est devenue l'image de marque du Deux Congo. Les caractères fondamentaux que l'on donne habituellement à un bien culturel commun, à un objet collectivement partagé, à un marqueur d'identité civilisationnelle et finalement à une ressource territoriale se retrouvent aujourd'hui dans la rumba. Il est donc temps que la réflexion politique et économique dans le Deux Congo cesse de considérer la rumba et l'économie comme deux phénomènes plus ou moins antinomiques. Le revenu d'élaborer une perspective théorique capable de faire de la rumba un véritable pilier du développement industriel, de la positionner dorénavant comme élément stratégique de l'attractivité économique territoriale et désormais d'appréhender la notion même du développement industriel comme étant une construction conceptuelle d'abord et avant tout déterminée culturellement. Il ne devrait plus y avoir de la place pour ces grilles de lecture partiales et limitées propres aux économies rentières et extractivistes consistant à considérer la ressource musicale comme inapte à féconder une filière d'activités créatrices d'emplois susceptibles de procurer des salaires durables à réel contenu du pouvoir d'achat. Les défis de l'urgence de la modélisation de l'économie de la rumba consistent à transformer cette ressource immatérielle originale en un actif industriel constituant dorénavant le fer de lance d'une nouvelle conception du développement économique et dont le mot d'ordre serait la valorisation entre les deux rives du fleuve Congo des produits de patrimoine historique androgène dans le cadre plus large de la promotion de l'économie identitaire. Il est donc venu le temps pour les économistes et les planificateurs des deux Congos de mettre en perspective et en perspective la dimension économique de leur identité des pays de la rumba. Et c'est pleinement et en toute fierté car aujourd'hui l'industrie de la musique occupe une place toute particulière dans l'économie mondiale. avec plus de 7000 maisons de disques basées dans l'Union Européenne et notamment au Royaume-Uni où on en trouve 1670 en Allemagne 910 et en France 800. La musique représente 2 millions d'emplois et contribue à l'économie à hauteur des 82 milliards d'euros par an dans les 27 pays de l'Union Européenne et au Royaume-Uni. Aux États-Unis d'Amérique, l'industrie musicale a récolté en 2021 pas moins de 15 milliards de dollars. La Chine est aujourd'hui les leaders mondiaux dans l'exportation d'instruments musicaux et produit chaque année environ la moitié des principaux instruments de musique utilisés dans le monde. En 2019, plus de 240 grands producteurs ont exporté de Chine vers plus de 200 pays du monde des instruments musicaux d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. après avoir réalisé des revenus d'exploitation de près de 7 milliards de dollars. À marge de ces prouesses productives, chaque année depuis 2002 s'étient le plus grand salon mondial des instruments de musique en Chine, à Shanghai. en 2021, cet événement a attiré plus de 82 000 participants et plus d'un million de spectateurs en ligne. En Afrique, le secteur musical est l'un des plus gros contributeurs à l'économie du Nigeria. Par exemple, les artistes musiciens y réalisent des revenus annuels de plus de 150 millions de dollars grâce à la vente de leurs oeuvres. La musique est aussi une importante source d'emploi pour des centaines de milliers de Nigériens. Le secteur de médias et du divertissement emploie un milieu et demi de personnes. Ces chiffres pourraient doubler d'ici 2025. Par ailleurs, l'ensemble du secteur créatif est le second employeur du pays après l'agriculture et la quatrième activité économique du pays représentant 5 à 10 % du PIB du Nigeria et pésant environ 8 milliards de dollars. Tout compte fait, nombreuses sont les études qui attestent que toutes les filières industriels du marché mondial de la musique connaîtront des progressions ininterrompues en termes aussi bien de croissance de revenus que de rentabilité par secteur d'activité que d'innovation technologique et des mutations industrielles. un exemple de 2020 à 2021 les 523 millions d'utilisateurs de comptes d'abonnements payants dans le monde ont fait augmenter de 21,9 % les revenus du streaming par abonnement payant soit 12,3 milliards de dollars en une année seulement. Il est temps que les intéressantes perspectives commerciales industrielles et technologiques de l'écosystème musical mondial fassent en sorte que les différentes politiques économiques publiques se mobilisent vers les chants musicals et valorisent le potentiel de cette filière créative ainsi que son impact social touristique festivalier carnavelesque et environnemental. En d'autres termes il faut inscrire la rumba dans un véritable écosystème productif qui par principe repose sur une très grande diversité d'activités hantées et post-production œuvrant dans des multiples champs créatifs et innovateurs. Distingués festivaliers, à la suite de leur démarche commune auprès de l'UNESCO pour faire triompher la rumba, les deux congos doivent des concerts s'approprier ces nouveaux modèles industriels pour tirer profit des nombreuses opportunités qui s'ouvrent en amont et en aval de l'activité musicale. Force est de constater que les économies des deux congos monomanes de la monoactivité géologique et minéralogique croulent indéfiniment sous le poids des crises à répétition non point pour un problème comptable ou technique mais plutôt à cause d'une gouvernance économique en déficit de substrats culturels et sans ancrage mémoriel identitaire puissant. Aujourd'hui et de plus en plus la mondialisation confère à tous les peuples et à toutes les nations les mêmes aptitudes et opportunités productrices ainsi que les mêmes habitudes des consommations. Un exemple l'iPhone commercialisé par Apple depuis le 29 juin 2007 il est le produit de plusieurs lieux de fabrication et de consommation dans le monde. 90% des pièces de l'iPhone sont produites en dehors des États-Unis. Conçues au cœur de la Silicon Valley en Californie aux États-Unis les sémiconducteurs destinés à fabriquer le puce électronique de l'iPhone viennent d'Allemagne et de Taïwan. Les puces qui composent les circuits intégrés proviennent d'Europe. Les écrans tactiles sont fabriqués en Corée du Sud et en Chine. Les matières premières nécessaires à la fabrication de composants industriels notamment les métaux rares proviennent principalement de la Chine et les coltons de la République démocratique du Congo. En fin des cycles, l'assemblage final se réalise en Chine et la vente se déclenche quasi instantanément dans tous les coins de la planète. Manifestement, la mondialisation uniformise le mode de production, de consommation et finalement de vie. Elle impose la logique des systèmes productifs éclatés et collaboratifs. Par conséquent, la quête du critère économique distinctif réside dans la stratégie de la différence productive et de la particularité culturelle. Voilà pourquoi, de plus en plus, la théorie des avantages comparatifs repose sur la valorisation des ressources patrimoniales et la culturalisation du phénomène économique. Autrement dit, dorénavant, l'économie est appelée à emprunter les détours du culturel car les déterminismes du marché sont infléchis par le fait que les actes de production, de commerce et de consommation sont surinvestis sentimentalement, étant donné que les principaux acteurs de l'économie nationale se retrouvent liés par la reconnaissance d'un fond culturel commun. Mesdames et Messieurs, distingués festivaliers, qu'ils soient personnels ou nationnels, la vie est un rêve. Si vivre ici-bas signifie aller jusqu'au bout de ces rêves, le rêve sert à se fixer des objectifs. Voici un rêve que j'aimerais tant voir devenir une réalité. Bon sang de bon Dieu, je me vois dans ces rêves au milieu d'une pirogue qui navigue à contre-courant. Je pagaie sans répit au risque au mieux de reculer, au pire de chavirer. Au rythme des chansons féeriques du vent et des mélodies mystiques du sifflement des arbres, j'apprivoise sans coup férir les cataractes et les chutes du Congo central jusqu'à Sondi. Sondi, l'antre sacré du royaume Congo, Unaki Maungu, le premier homme créé par l'éternel Dieu tout-puissant Zabbiampongo selon la cosmogénèse Congo. Je suis donc entre Mbanzangongo et Inkisi à quelques 130 kilomètres de Kitshasa. Je rencontre à Zongo un vieillard sans âge qui m'est pris de m'asseoir à même le sol pour me dire, je cite, « Fils, je vis encore et toujours pour réveiller vos pensées qui s'endorment de sommeil d'aplomb depuis que vous avez bu la génèvre dormitive des conquistadors. Eh oui, je vis encore et toujours pour que quiconque qui me croise trouve le chemin de la rédemption bantou et retrouve la voie de la lumière génératrice. Fils, ferme tes yeux et écoute les sons mélodieux et la puissance du martèlement de l'eau. Ces bruits, c'est Zambiampongo qui parle. Ces bruits viennent des chutes qui font tomber l'eau du haut d'une falaise aussi haute que l'échelle qui conduit à la demeure de Zambiampongo. Maintenant, ouvre tes yeux fils et regarde comment l'eau tombe en filet blanc bleu laiteux projetant des embruns dans l'air dansant en flopée de gamètes platinées. Ces embruns qui se dispersent ces gamètes en fourmillement c'est chacun de nous c'est chacun de vous. Nous sommes aujourd'hui partout ici et ailleurs loin d'ici et près d'ici dans tous les continents du monde. Ici à Zambiampongo au bas de ces chutes nous fondons nous fondons tous en une seule et unique souche la descendance de Zambiampongo et cette descendance est une puissance aujourd'hui mondiale. Ici à Zango continue le vieillard au cœur de ces forêts sacrées qui ceinturent ces chutes magiques c'est les lieux où est né Mountou le premier être noir on l'appelait Maungu Zambiampongo l'a fait apparaître ici au milieu des tonnerres voilà pourquoi ces lieux mystiques s'appellent Zongo qui signifie tonnerre Maungu était androgyne à la fois homme et femme la cosmogénèse Congo raconte que Maungu a désobéi à Zambiampongo en osant braver le monde d'ordre divin d'une guerre contournée l'arbre sacrée Yalankou et explorer sa partie interdite qui incarne le mal il devint aussitôt braque et fantasque c'est à dire Kimpumbulu à la suite de cette indiscipline Maungu a été segmenté en deux parties à savoir Malwango l'homme et Ndumamadiku la femme à force des psalmodis et des pardons ils ont créé une musique ils ont créé une danse ils ont inventé quelques instruments toujours pour imiter les bruits de tonnerre les bruits de la foudre les bruits des vagues les bruits du sifflement du sifflement d'arbre cherchant à cadenasser leurs deux nombrils dans l'espoir de redevenir l'androgyne Maungu criant Kumba 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 Malwango Ndumamadiku inventèrent une musique et une danse qui dévèrent Kumba avec nos familles capturées ici et amenées outre l'authentique par les conquistadors oui c'est ici à Nkissi que tout cela c'est pas ça Nkissi qui signifie lieu mystique lieu de la génèse de l'humanité Congo la Rundam Nkissi notre dieu tout puissant a déposé les Nkissi du monde c'est-à-dire les génies de l'homme noir Zongo c'est notre jardin de den la Roussimokimbangu en route pour Nkamba des retours de Kinshasa après avoir travaillé de 1918 à 1920 aux huileries du Congo belge s'était arrêté pour recevoir de Zambiampongo la sainte mission d'être le prophète des Noirs sur la terre voilà pourquoi tous les princes héritiers du royaume Congo y résidaient pour leur formation intellectuelle spirituelle et mystique fils poursuivit les veillards à son âge allez-y voir les grottes de Lov de Mbafu de Mvangui entre Inkisi et Mbanzangongo dans cet ensemble qu'on appelait à l'époque Sondi vous y verrez quelques marques rupestres qui ressemblent à l'écriture méroïtique preuve que notre civilisation n'est pas des traditions orales et qui nous avions connu l'écriture avant les civilisations européennes dans ces rêves j'ai osé interrompre le veillard pour poser cette question mais pourquoi me dites-vous tout ça le trait tiré comme si la colère s'invitait brutalement sur son visage les veillards sans âge répliqua sèchement en disant pauvre petit congolais n'essais-tu pas que le peuple se régénère et se développe en se rappelant sans cesse et en commémorant indéfiniment les mythes fondateurs de leur civilisation n'essais-tu pas pauvre Ndombe se croyant que c'est en cessant de perpétuer vaillamment ta particulière histoire depuis la genèse de ton humanité noire en omettant de vénérer tes plus lointains ancêtres à travers de monuments des stèles des statues des récits historiques des pièces de théâtre ou de films que tu deviens la proie facile de toutes les aliénations de toutes les colonisations de tous les esclavagismes toujours dans ces rêves à l'entrée des orgos je me suis retrouvé magnétisé par une présence innombrable et innommable des africains et des afro des centaurs venus de l'amérique latine des états unis d'amérique du canada des caraïbes des antilles de l'inde de l'europe et des partout en afrique ils avaient tous les regards figés sur un gigantesque panneau signalétique au coeur duquel était mentionné bienvenue à Zongo cité natale du premier homme noir terre sacrée de Bantu drôle de rêve aux encabures des chutes des ongles un cénotaphe pyramidal porte sur son fronton l'inscription ici repose à jamais les héros de la rumba je vois de nombreux pèlerins africains et afro-descendants en pèlerinage de dévotion rendant hommage aux âmes des légendes de la rumba arpatant les allées d'allées labyrinthiques encrées coupées par des mausolées des Wendo Colossoil du Grand Calais du Taboulay des Luambomakia de Franco des Nikoka Sandalé Docteur des Lissu Ayenga la Betty Masikini des Pangolores Jean Passe et des Meilleurs chaque sépulcre pharaonique présentait une architecture funéraire aussi somptueuse que captivante à quelques lieux de là surprise une gigantesque usine de fabrication des instruments de musique surplombe la vallée qui juxte les installations de la centrale hydroélectrique des Ongu les choreaux de l'usine présentent des l'ikembés des xylophones des locolés des tam-tam et une multitude d'instruments de la tradition musicale Congo tous refaits en design moderne et garni d'amplificateurs high-tech décidemment ces rêves fabuleux au milieu de ce véritable choc de décors paysagers qu'est Zongo ou ces graines de merveille de la nature d'une beauté exceptionnelle alternant délicieusement entre vallées majestieuses jungles luxuriantes bosquets sacrés et chutes et chutes impressionnantes je vois la zone industrielle musicale c'est un cluster industriel régroupant une grappe d'entreprises du secteur musical des centres de recherche et des formations spécialisés dans la production du son musical mis en place dans le cadre du programme d'appui au développement des filières industrielles de la musique ces pas de film avaient sept objectifs à savoir un soutenir la création musicale et promouvoir tous les métiers de la musicalité deux permettre aux structures de production de musique enregistrées de développer leurs activités de production trois favoriser la professionnalisation des équipes artistiques et les renforcements des liens d'affaires dans tous les aspects de l'industrie musicale quatre structurer les activités des artistes et soutenir les réseaux de répétition d'enregistrement de production scénique des diffusions et des distributions des oeuvres musicales cinq accompagner les maisons de production face à la mutation du marché de la musique enregistrée à travers notamment la production des logiciels de composition et de musique de synthèse en facilitant l'importation et l'appropriation endogène des modes d'articulation d'induction et d'utilisation du progrès technique et technologique dans le secteur musical six promouvoir tous les aspects de l'industrie musicale ainsi que la production industrielle de produits dérivés de la musique à travers notamment un volet institutionnel et un volet opérationnel portant tous les deux l'ambition de contribuer à l'amélioration et à la sécurisation des revenus des acteurs de la chaîne de valeurs ajoutées du disque du spectacle vivant de la fabrication des instruments et accessoires des spectacles etc. C'est enfin faire de la république démocratique du Congo le premier pays africain du tourisme musical aussitôt après Zongo me voici toujours dans mon rêve à l'entrée de la ville de Kinshasa mon regard était monté par un patio signalétique géant où est mentionné Bienvenue à Kinshasa capitale mondiale de la Rumba Nous sommes un certain 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante Quelle surprise Le stade Tata Raphaël est devenu stade Mohamed Ali Juste devant ce stade l'avenue Suenbue devenue avenue Louis Armstrong est noire des touristes venus de tous les continents du monde pour participer au carnaval des traditions et spiritualités africaines et afro-descendantes En contrebas de l'avenue Louis Armstrong le boulevard triomphal est devenu boulevard Béni-Moré en hommage au père de la Rumba cubaine qui de son vivant revendiquait à toute tête ses origines congolaises quatre mois après toujours dans mon rêve nous sommes le 24 avril date commémorative de la journée africaine de la musique il s'était né un immense festival baptisé festival de musique noire du monde l'effet de Kinshasa sur la grande place portant tout aussi les noms de Béni-Moré en face du stade des martyrs les rêves continuent j'apprends qu'au coeur de Kinshasa entre l'aérodrome d'Endolo et l'avenue Kassavobu en diagonale du stade de martyr intégrant l'ensemble de la place Tipka la cité de la Rumba y est ergique on y trouve dos à dos la grande école de la Rumba un splendide hôtel art et culture Myriam Makeba dédié aux résidences culturelles où l'on trouve des studios d'enregistrement des boutiques d'art noir une plateforme d'antiquité africaine les grands musées des traditions musicales congolaises où étaient exposés les 8000 instruments de musique fraîchement revenus du musée des terres vuraines et enfin une gigantesque salle de spectacle appelée salle James Brown toujours dans mon rêve je le vois vêtu des pas d'une couteau en peau de léopard la cape d'Amba qui est un fume pendant sur ses épaules la tête ornée d'un sublime bonnet impérial m'pou tissé de feuilles de palme les coups garnis d'un collier fait des coquilles des limaçons chasse mouches c'est ça en queue de buffle à la main droite et à la main gauche un bouclier en cuir de buffle sur armature de bois les groom de l'hôtel Myriam Makeba est fier de m'informer que chaque 25 mai de l'année à l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique se tiennent ici tour à tour les championnats mondiales de la rumba la fashion week de Kinshasa où le grand défilé de la mode féminine et masculine congolaise mais aussi la grande parade des tresses africaines ainsi que le grand festival gastronomique africain et afro descendant où le grand chef cuisinier africain et afro descendant exhume les talents culinaires nègres et ancestraux le plus délicieux j'y suis toujours dans mon rêve les parvis de l'hôtel Myriam Makeba donnés sur un véritable paradis enchanté où d'innombrables espèces végétales de l'Afrique ainsi que les génies artistiques africains interagissaient avec les héros de la rumba congolaise chaque père chaque mère de la rumba avait son musée bar dans cette cité de la rumba on nous trouvait alors les musées bar Cabacelle Grand Calais les musées bar Wendo Colossoi les musées bar Franco Lombo Machiadi les musées bar taboulet Rocherro les musées bar docteur Nico Cassandra les musées bar Los Niquelos les musées bar Trioma Jesse les musées bar Abetti Masikini les musées bar Bantu de la capitale les musées bar bongolov les musées bar Zahiko Langalanga les musées bar Bella Bella les musées bar Empire Bakuba les musées bar Jean Passe et les meilleurs Cette exceptionnelle cité culturelle au cœur de Kinshasa était à la fois un lieu de tourisme mémoriel et musical rythmé par des mélodies intemporelles de la rumba les statues de père et mère de la rumba au fronton de leurs musées bar respectifs des galeries photos avec des coins de vente des objets de souvenirs et autres produits dérivés Mesdames et Messieurs distingués festivaliers au fond je me suis permis ces rêves pour rendre justice à la rumba dans l'espoir que cette ressource immatérielle se place dorénavant au centre de préoccupation des chercheurs des investisseurs des économistes et des décideurs politiques j'ai fait ce rêve pour provoquer un changement de paradigme du développement économique dans le 2 Congo car le revenu de fer de la rumba la ressource axiale du développement des industries de fabrication des instruments et accessoires de musique de production de sons et des équipements de scène pour tous les spectacles vivants mais également pour la révitalisation du tourisme de l'économie festivalière de l'industrie carnavalesque du business de l'art et de l'artisanat etc. ces rêves de la musique comme un tronc dans des processus de production industrielle plurielle je l'ai voulu au regard de la faillite des moyens économiques mobilisés traditionnellement depuis les indépendances pour produire de la croissance économique au sens d'une trame cohérente et diversifiée d'activités créatrices d'emplois et de richesses c'est donc un rêve de bon sens car il vise à faire de la rumba le symbole du modèle congolais du développement économique cette modélisation multidimensionnelle et systémique de l'économie de la musique ne constitue pas seulement un créneau industriel porteur pour la république démocratique du Congo ces tournois conceptuels de la structuration du développement économique où la musique prend le statut des variables clés d'un système économique d'essence patrimoniale et identitaire est tout aussi valable pour le pays des Malouangos la république du Congo en effet d'après les récits cosmogoniques du peuplement originel Congo à l'heure du Koukabouka c'est-à-dire à l'heure de la séparation Malouango descendant mal de Malouango à la tête des forgerons groupés en une puissante confrérie de guerriers fonda le royaume de Malouango sur la côte au nord-ouest d'un sondi dans l'actuel département du Kouilou aux encablures de Pointe-Noire mon rêve s'arrête là et me voici devant vous pour demander à chacun de vous autant que faire c'est peu de transformer ses rêves en réalité je vous remercie d'un sondage de l'art au nord-ouest Sous-titrage FR ?